je ne veux surtout pas être émotionnel je cherche toujours à être objectif dans tout point de vue et toute analyse que je puis porter mais quand il s'agit de l'humanité cette dégradation de la vie cette chosification de la vie cette désacralisation de ce que c'est que la vie que dieu nous donne parfois je peux perdre mes émotions alors je voudrais poser des questions pourquoi pourquoi un monsieur comme bob d'ahervé qui serait un bourreau d'une cinquantaine des dénonciations de viol de séquestration de brutalité d'agression et pile de meurtres est encore en circulation même serait ce que pour sa propre vie pour son intégrité physique il a droit à être protégé parce qu'il juge encore de la présomption d'innocence et pourquoi n'a-t-il pas encore été interpellé jusqu'à ce jour pourquoi attendons nous parce que les autres ces dénonciateurs sont aussi en danger nous ne connaissons pas encore les tenants et les aboutissants de cette histoire alors il est idoine d'interpeller les forces de sécurité de leur demander de mettre à leur disposition tous les moyens possibles pour l'interpellation de ce monsieur et ouvrir une enquête d'humain en respectant la loi qui va nous permettre de retablir un certain nombre de faits et de voir véritablement qu'en est-il dans cette histoire nous pouvons lire dans ces témoignages des gens qui disent qu'il se fait offrir des services des hommes de sécurité qu'il est armé qu'il est dangereux qu'il opère en toute impunité au vu au su du public alors qu'est ce qui se passe pourquoi nous devons laisser cet état de choses pourri la paix et la paisibilité de nos chers concitoyens pourquoi j'en appelle aussi à la responsabilité des parents vous devez faire votre maximum possible pour protéger pour veiller sur vos enfants je sais combien la tâche est ardue je sais combien c'est compliqué en ce moment face à cette jeunesse qui est un peu trop pressée qui veut courir plus vite que leurs pieds alors je vais vous demander chers parents plus d'abnégation dans votre tâche qui est déjà fastidieuse je vais aussi interpeller le procureur de la république de yaoundé ou le douala ou du cameroun de faire tous au maximum possible de séquestrer tous ces personnes même serait ce que pour leur propre sécurité pour complément d'enquête aussi afin que nous ayons une histoire qui ne puisse pas nous ramener à aux années sombres de notre existence je vais demander à cette jeunesse captive et proie à la facilité proie au discours mensongers croire au bluff de certaines personnes de faire très attention non seulement il doit dénoncer tous ces personnes de près ou de loin mais aussi ils doivent être au service de même ils doivent apprendre que le rien n'est gratuit dans la vie ils doivent apprendre de leurs erreurs et ils doivent comprendre que la vie n'est pas ce qu'ils croient on n'a rien dans la vie sans se battre et tout justifiera la façon qu'on se battra soit on perdra la vie soit on gagnera cette vie je vais interpeller les témoins je vais interpeller chaque personne ici qui de près ou de loin peut vivre ce genre de choses je vais vous prier de ne pas voter parce que du moment où les hommes juste qui doivent parler se taisent ils se rendent complices d'un certain nombre de choses alors je vous exhorte à faire votre maximum possible pour que ce genre de personnes qui juillent encore de la présomption d'innocence jusqu'à maintenant qui soit interpellé je vais recourir à ce que qui ne semble pas être l'apanage au cameroun qui ne semble pas être encore dans le fonctionnement du système judiciaire à la peine capitale nous devons mettre à mort des personnes qui ont choisi fier la vie qui ont méprisé la vie nous devons les amener à confronter leurs propres faits ce qu'ils ont fait mal et nous devons les amener à respecter cette vie pour que les récidivistes comprennent que ces gens d'actes ne peuvent pas rester punis la vie ne se résume pas à ce que chacun de nous veut il ya la loi nous devons la respecter sur ceux que chacun de nous fassent son travail ouvre le mal au gala il est chiche il ne donne pas l'argent il est mof qu'est ce que toi tu apportes à un homme tu peux apporter quoi un homme tu peux apporter quoi concrètement qu'est ce que tu as proposé un homme pour qu'il soit meilleur les fesses quoi les sorties aller fumer les chichas taille les pipes tu penses que c'est ça qu'on attend de toi je vous dis une chose peut-être qu'on vous le dit pas très souvent il ya deux qualités de femmes deux qualités de femmes qui intéressent l'homme il ya celle avec qui va s'amuser avec qui va passer du bon temps faire tout ce qu'il a à faire faire tout réaliser tout ses fantasmes possibles et à la femme de sa vie celle qui le respecte celle qui le soutient celle qui l'encadre celle qui lui donne des conseils celle qui prie pour lui celle qui travaille avec lui celle qui contribue à le rendre un peu plus riche un peu plus influent c'est le genre de femme là que tout le monde recherche pas les bling bling pas les décors non les décors ont une date de respiration il y en a une pléthore d'euros mais quand tu es la femme là qui apporte un plus à la vie d'un homme crois-moi crois-moi pour rien au monde tu ne peux te lâcher comprenneur comprends tu souhaites être un vrai homme un monsieur avec grand thème si tu veux que ta femme te respecte tu es viril comme franco je te conseille manpower la solution pour dagobert écoute très bien le docteur gadema mesdames messieurs bonjour je suis le docteur gadema médecine naturopathe je suis heureux aujourd'hui de vous présenter manpower qui est une grande révolution de la médecine africaine qui est un produit 100% bio des laboratoires nature et à santé du docteur gadema alors il est important de savoir ceci manpower c'est un produit qui lutte contre l'éjaculation précoce contre la faiblesse sexuelle contre la reprise au lance et lorsqu'on parle de manpower on pense à ces hommes nuls au lit à ces hommes qui sont incapables de faire une seule minute sur la femme et je voudrais vous rappeler quelque chose de très important 70% de femmes sont dans l'infidélité à cause de l'insatisfaction sexuelle des hommes ces hommes nuls au lit et je voudrais vous rappeler très chère femme pas besoin d'aller dehors chercher les maladies et rentrer dans votre foyer avec il est important d'acheter ce produit 100% bio sans effet secondaire qui stimule pendant les rapports sexuels les spavones qui met à jour les performances sexuelles de l'homme c'est le produit le plus top et s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos